Il est content de la forêt, il est encore content de la forêt, il apporte toutes ses bénédictions pour la forêt. A cause de deux choses. Premièrement, les sept préfectures de la forêt sont là avec leurs patrouillages. Vous avez tous entendu pour faire une seule coordination. C'est ce que lui aussi il souhaitait. Ça c'est fait, c'est concrétisé. Il est content pour ça. Il va vous donner une information. Il y a d'autres de la forêt aussi qui avaient appelé pour prendre rendez-vous aussi ce matin. Ils ne pouvaient pas imaginer que la forêt pouvait venir comme ça. Il a dit qu'il ne pouvait pas les recevoir ce matin. Il allait les recevoir à 14h, le deuxième groupe là. Mais ça c'est fini. Ce deuxième groupe là, c'est terminé. La coordination du footage à l'homme. La coordination du footage à l'homme. Je reconnais que Djabi est acceptée aux coordination de l'homme. La coordination du footage reconnaît cette coordination. Vous êtes là, votre bureau. de la coordination du footage à l'homme. Il avait déjà fait le déplacement à la base-côte. Il a été déjà à la coordination du footage. On avait aussi le programme pour aller rendre visite à la coordination forestière. Mais il se trouvait que le docteur Jean-Dimini-Tolno n'était pas là, il était à l'intérieur à Macenta. Son représentant nous a dit non d'attendre son retour. C'est ce qu'on attendait. Malgré que vous êtes venus tous là, ce programme-là reste maintenu. On ira vous rendre visite. En plus de ça, on a fait tout le Futa, toute la Basse-Côte. La suite du programme, c'est la Haute-Guinée, Guinée forestière et Farana. Le programme avant, c'était commencé par Zérecoré. Jusqu'à présent, on retient ce programme de Zérecoré d'abord en tête. Grâce à votre déplacement, ça réduit les déplacements. Jusqu'à présent, c'est juste au niveau de Zérecoré seulement qu'il va venir, au niveau du patriarchat. Puisqu'il sait aujourd'hui, quand il voit le patriarche de Zérecoré, on a vu tout le monde. Après ça, on revient à Canca. Il va voir le patriarche de Canca. On revient à Canca. On revient à Canca. On revient à Canca. Ça, c'est par avion qui va partir. Inch'Allah, avec mon conseillère. Voilà. En plus de ça, quand on aura fini la tournée de la Guinée, la coordination va se retrouver. Les quatre coordinations. Les quatre coordinations vont se retrouver. Pour parler d'une seule voix. Je n'ai pas un exemple au Burkina Faso. Je disais qu'il était mort au Naba. Le mort au Naba. Quand il dit au parti, arrêtez-vous, il s'arrête. Il ne peut pas arrêter. Quand il dit au pouvoir de s'arrêter, il s'arrête. Pourquoi on ne peut pas faire ça en Guinée? Donc, ici, son esprit, sa vision, on va tous se retrouver. Les quatre coordinations. Les quatre coordinations. On va faire une place tournante. C'est-à-dire, chaque année, par exemple, périodiquement, on va faire cette fois-ci la forêt, cette fois la haute Guinée, après la basse Guinée et le futa. Quand celui-ci va parler, notre Noro Naba là, il parle au nom des quatre coordinations à ce moment. C'est moi d'aliloun. Si on ne fait pas ça, les partis politiques vont nous diviser. Ou alors le pouvoir aussi, comme d'habitude, va nous séparer. Comme ce soit d'habitude. Mais tout ça, ça ne peut se faire que il ne faut pas être trop gourmand. Nous, les chefs, il faut avoir un petit ventre. attendre un véhicule du pouvoir, par exemple. Ou bien chercher un poste pour ses enfants. En ce moment, on ne pourra pas dire la vérité. Tant qu'on ne dira pas la vérité, le pays ne pourra pas se calmer. Il n'y aura pas la paix. Mais si le pays n'est pas calme, l'histoire va nous condamner. L'histoire va nous condamner. Parce que la Guinée, il faut que les coordonnations de la Guinée. Parce que toute la Guinée est dans les quatre coordinations-là. Quand les quatre coordinations-là s'entendent, c'est la paix. Mais si elles ne s'entendent pas, alors en ce moment, c'est... Mais si on est là aujourd'hui, demain, on est là-bas, on n'aura pas de force. C'est ce qu'il demande, le prix. Nouvelle coordination actuelle. Entre les quatre coordinations, on va mettre en place des cadres qui vont travailler dans le cadre de cette union. Les quatre coordinations. pour avoir justement cette paix, cette refondation-là dont on parle. Sortons de la politique politicienne. Nous sommes socials et développement. Voilà ce qu'il nous fait comme message à l'encontre de l'ensemble des coordinations. Chacun de nous veut que quelqu'un prenne le pouvoir. mais quand Dieu n'a pas donné, vous ne pourrez pas l'avoir. Ce qu'il prie, il demande. Cette nouvelle coordination que vous avez là. On sort de la politique politicienne. Mettons la Guinée devant. Pour que ça marche. Pour que la paix règne dans le pays. Mais cela ne peut se faire que si nous oseons dire la vérité. Mais si on a peur de dire la vérité, on n'a peur de rien en ce moment parce que là, on va se perdre dans ça. Il prie le nouveau bureau là vraiment de respecter ce qu'on va se dire là. On n'a peur que de Dieu. Nous tous n'avons peur que de Dieu et de personne d'autre. Mohamed Kamara, c'est un copain d'âge, vous voyez. On est dans l'après-midi. On est déjà dans les bonus. On est dans les bonus. Il ne faut plus avoir peur, vous voyez. Il ne faut pas vendre le peuple, la population à cause des intérêts personnels à nous. C'est ce qu'il demande. Un autre message, le second message pour la forêt. Encore, on est content de la forêt. Mais il a vu que vous avez toute la population derrière vous. Les peuples qui sont en forêt, ils ne connaissaient que le commerce. Maintenant, ils sont des agriculteurs. Ils sont devenus des agriculteurs. Ils sont des éleveurs aussi. Ils sont des éleveurs. Toujours le problème qu'il y a là-bas, entre les agriculteurs et les éleveurs. Vous connaissez la forêt, la forêt, c'est la culture. C'est ce qui est connu comme mentalité. Les peuples, dans leur culture, c'est l'élevage aussi. Mais comme vous savez, même entre la langue et les dents, il peut y avoir des accrochages. ce que vous pouvez vous prier, vous demander. On voulait vous confier les parents peuples qui se trouvent chez vous là-bas en forêt. Ceux qui font l'élevage, on vous prie, on vous demande. Si les beaux, les parents peuples qui sont là-bas, gâtent vos champs d'agriculture, la coordination que vous êtes, les doyens, essaient de régler ça entre vous de façon amiable. Si ça ne marche pas du tout, en ce moment, référez-vous à nous, nous aussi, on va nous ajouter à vous pour trouver une solution amiable. Puisque même nous, on fouta. Là-bas, quand un bœuf gratte le champ de quelqu'un d'autre, on évalue. on évalue les dégâts et on dit au celui qui a gâté là de payer ce qu'il a gâté dans le sein de l'autre. Donc, on vous demande aussi pour la population qui est là-bas pour ne pas se rendre justice. Mais comme la coordination elle est sociale d'abord, donc tout le monde n'a qu'à se référer à la coordination d'abord à vous avant toute autre solution. Devant les patrieurs chercher la solution. C'est ce qu'on vous prie et on vous demande. Puisqu'on ne peut pas dire tous les programmes maintenant, vous avez dit tout de suite dans votre discours que l'expérience on ne l'étudie pas à l'école. lui, il dit qu'il n'a pas étudié à l'école mais il a fait l'école de la vie de la vie sur le terrain. Ce qu'il veut peut-être il ne sait pas écrire en français mais il sait appliquer. Lui, il est plus sur le terrain que dans la théorie. on prie donc les patriarces nous prenons la coordination dans son entièreté et on vous la met à votre disposition. Comme il ne peut pas trop parler voilà le message que je souhaitais passer au joyeux au partenariat. Salut. Monsieur Barry. Jean. Jean. Surprise. Agréable. Agréable. Mais moi je ne suis pas étonné. La famille Alpoula je ne les connaissais pas aujourd'hui. J'ai fait 11 ans au Foutan. Ah. A Maman. A Maman. C'est moi. Ok. Il y a une femme pure là-bas. J'ai travaillé à Conseverie et j'ai travaillé à Izoa. Eh. Donc vraiment le vieux c'est de prier pour lui pour qu'il a santé et l'injuvité. la forêt est contente. Aham. Nous allons traduire tout ce qu'on a vu aujourd'hui à l'intérieur de notre population. Aham. dans le village dans le village dans un village il y a les enfants en haut et les enfants en bas quand vous connaissez les enfants en haut et en bas les grands sont en paix. OK. C'est Nadal qui c'est qui le dit. Aham. Aham. au nom de la forêt nous allons prier le président de dormir tranquillement. Aham. nous allons traduire à notre retour tout ce qu'il a dit comme message. OK. Parce que rien ne vaut que la paix. Absolument. si tu n'as pas la paix tu ne peux rien posséder à la maison. Absolument. Si tu n'as pas la paix le monde te dégoûte même. Absolument. La paix est chère elle n'a pas de prix. Absolument. Aujourd'hui mon message nous avons des jeunes au pouvoir qui veulent la paix. Oui. Et pourquoi pas nous les vieux si vous avez vu les vieux dormir c'est qu'il y a la paix. Absolument. Les parents peuvent quitter Kikidu en un an demi. Oui. J'en considère Kikidu beaucoup mais quand il y a eu le trouble des rébellions de l'Iberia tout le monde a quitté Kikidu. Aujourd'hui on commence encore à revenir à Kikidu. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. La paix cultivera la paix. La guérison à tout. Les gens qui ne comprennent pas la paix on va les mettre à côté. Donc le vieux au nom des patriaches nous le remercions à travers lui et sa communauté. Nous sommes prêts pour quitter la paix avec les quatre régions. C'est pour cela M. le vice-président en 2022 le 3 septembre quand nous étions venus ici pour remercier le président Romain de Moya lors de la nomination de notre fils Gomu Bernard nous avons fait un projet père son âme Ousmane nous voulons un conseil national des patriaches nous on a écrit on a signé tout on a ventilé on a distribué à départ de ce Sekouna on a fait les photos on a donné la copie le défunt on en a parlé on a dit M. le témoin mais s'il est venu à la place du feu Ousmane je pense qu'il est la bienvenue nous voulons conjuguer le verbe là ce qu'il a dit c'est pour confirmer ce qu'il a dit au stade des autres pays comme au Burkina vous avez vu quand les enfants voulaient jouer les jantes là enlever un colonel faire soin un Traoré il n'y a pas de mouvement il a appelé le vieux a appelé il dit il faut que je t'enlève il dit oui c'est où on a convenu il n'a pas fait c'est pour ça qu'il t'enlève on a connu c'est vrai il dit oui il faut quitter est-ce qu'il y a eu problème non tu as compris nous voulons nous voulons la même chose en Guinée le gouvernement va tout faire si nous les vieux on n'est pas ensemble ils vont se fatiguer beaucoup de choses mais si nous les vieux on met à notre place le patriage et qu'on forme un conseil national de patriage on n'est pas décideurs mais on va le conseiller mieux donc on est content de cette visite on lui confie les enfants qui sont là et les enfants qui nous ont confiés en forêt nous les prenons à deux mains c'est pas seulement qu'on va finir tout aujourd'hui il y a beaucoup à faire il y a beaucoup à se dire mais vous a l'équipe là nous comptons avec vous travailler avec ces enfants là vous comprenez la refondation de l'état que nous avons envisagé par le gouvernement nous voulons vraiment reprendre la Guinée à zéro aucun personnel de la communauté c'est pour un ensemble si ça va pas on se dit c'est vraiment quitter c'est un enfant comme ça donc nous remettons beaucoup et nous avons un content de fidèle à rendre en forêt la visite de la forêt n'est pas gâtée on veut attendre ça d'une seule oreille pour mobiliser tout le monde pour recevoir Alpoura mon président je pense que on va se limiter ici pour que la cohésion règne entre nous la paix règne entre nous la jeunesse on les conseille vous savez quand je venais au pouvoir à Guéguetou le 20 juillet 2018 il y avait le problème à Guéguetou il y avait le problème à Guéguetou j'ai réuni tous les jeunes dans le bureau spécial le relais du patriarcat il y a 8 pays 8 soussous 8 malinqués et la forêt j'ai pris 4-4 Thomas Guelze et Manon je dis ce bureau là c'est vous le relais du patriarcat c'est vous qui brûle les pneumatiques c'est vous qui avez le front c'est vous qui avez les hommes blanches j'ai dit moi je vais dormir quand le premier m'a proposé 200 dames j'ai dit non je n'ai pas de 200 dames ni de policiers la jeunesse c'est eux qui vont me défendre la sécurité maintenant comment j'ai fait à Guéguetou pour avoir la paix donc la jeunesse il faut que les grands le parlent parce que certains agissent sur les vues de quelque chose parce que l'enfant qui a besoin de 100 francs si tu t'as un million tu l'as dérouté donc prions Dieu que les enfants nous comprennent pour assumer la paix en Guinée il faut que les enfants nous écoutent nous comprennent je suis à la place de mon père aujourd'hui parce que j'ai écouté mon père j'ai respecté mon père quand il est décédé j'étais pas là on m'a dit non il y a qu'on a créé celui qui vient il y a une patrie j'ai guéguégué ici oui voilà parce que j'ai respecté mon père je l'ai côtoyé je l'ai écouté je ne sais pas quel est le problème mon père c'est qu'à son départ devant Dieu que Dieu nous protège que Dieu nous protège le vœu que Dieu nous donne une longue vie sans doute le faire en pleurs et le guinien forestiel que nous conjuguons le verbe en même temps pour que la paix ait en Guinée donc vraiment pour terminer je vais dire que Dieu nous bénisse que Dieu bénisse la Guinée le gouvernement qui est en place que Dieu les bénisse les gens qui sont là au Sainte-Hier que Dieu les bénisse nous voulons de la paix je vous remercie beaucoup